Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. Alors on finit le mois avec le début de quelque chose, tout simplement le début du meeting d'hiver sur l'hippodrome de Vincennes. Pendant 4 mois on va avoir droit à de très belles épreuves. Ça commence donc jeudi 31 octobre avec une très belle réunion au sein de laquelle on aura le prix de Soulac qui sera support de Quintée. C'est la première course du programme, une épreuve assez classique, une course européenne pour des chevaux d'âge 7 à 10 ans n'ayant pas gagné 310 000 euros. Donc vraiment une bonne catégorie. Le parcours est également classique, 2700 mètres sur la grande piste de Vincennes, une épreuve qui est prévue aux alentours de 13h55, une épreuve européenne dans laquelle il n'y a pas forcément beaucoup d'étrangers qui ont répondu présent. Du coup je me suis principalement orienté vers les locaux avec en premier lieu le numéro 13 Gypsy de Chaman. Je l'adore cette jument. Je la comparerais presque dans une moindre mesure à Apidanika parce que lorsqu'elle est déférée, en général elle se transcende. Et on l'a vu la dernière fois, c'était il y a un peu moins de 3 semaines, elle terminait deuxième d'une épreuve similaire battue par Hav Seven. Même en battant Harry Carrizé ou encore Hubble du Vivier qu'elle retrouve dans cette catégorie et cette compétition. Donc voilà, une jument qui est en forme. En plus, son entraîneur Pierre Iberva fait appel à Alexandre Abrivar pour la mener. Il n'a pas choisi le moins bon pilote. Toujours est-il qu'elle découvre un bel engagement. Et malgré la présence des 7 ans, elle a prouvé qu'elle était capable de leur tenir la dragée haute. Je la pense capable de lutter pour la victoire. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le 16, Here We Go. Clairement, c'est une course visée. C'est un cheval qui a eu droit à un break de plusieurs mois au milieu du printemps. Après avoir réalisé vraiment un bon meeting d'hiver où il a aligné plusieurs bonnes performances. Voilà, il a eu le droit de souffler un petit peu. Il a deux courses de remise en route. Cette fois-ci, défaire des 4 pieds. C'est le plus riche au départ. Il n'a même pas 700 euros du plafond. Franchement, on ne peut pas rêver mieux au niveau de l'engagement. D'autant qu'il n'y a pas les 6 ans. Il a tout pour plaire. Je pense que son entraîneur a dû faire tout ce qu'il fallait pour qu'il arrive au mieux pour cet engagement. Et il ne devrait pas sortir du podium si tout se passe bien. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 9, Hubble Duvivier. Alors certes, il reste ferré. Il sera juste plaqué des antérieurs. Maintenant, il a quand même terminé cinquième de la course référence derrière Gypsy de Chamon. Et a récarisé dans cette configuration. Donc, clairement, il est capable de bien faire. Même lorsqu'il n'est pas déféré des 4 pieds. D'ailleurs, il avait également terminé deuxième l'hiver dernier. Et dans cette configuration, c'est un cheval qui bossait de beaucoup de fond, de la dureté. Il a trois courses dans les jambes. Il est sur la pente ascendante. Alors, je pense que son entraîneur va avoir encore de bons engagements avec lui. Il y aura tout le meeting d'hiver. Du coup, il lui préserve les pieds. Mais ça ne m'empêche pas de réaliser une grande performance. Même s'il aura d'autres engagements dans le futur. Je pense que d'ores et déjà, il est capable de réaliser une très grande performance dans ce quintet. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 12, Harry Carizet. On est obligé de suivre la ligne. J'ai retenu Gypsy de Chamon et également Hubble Duvivier. Voilà, Harry Carizet. Il a réalisé un très bon retour sur l'hippodrome de Vincennes. C'était sa deuxième sortie sur l'hippodrome de Vincennes. En tout cas, il a très bien couru dans la course référence en battant notamment Hubble Duvivier en dernier lieu. C'est un cheval qui est dans sa catégorie. C'est vrai que l'année dernière, il a réalisé une très belle saison. Il a pris beaucoup de gains. Il a aligné beaucoup de victoires. Maintenant, il se retrouve un peu plus dans sa catégorie. Il a un peu moins de marge. Mais il donne encore le meilleur de lui-même. Il a vraiment des références à faire valoir. Même dans des très bons lots, on l'a vu au printemps notamment. Terminé à l'arrivée d'une épreuve du GNT. Donc voilà, c'était du côté de Lyon-Lassoie. En tout cas, un cheval qui fait partie également des concurrents à suivre en confiance. Mais je le vois plutôt pour une 3-4ème place. Ensuite, j'ai retenu en 5ème position le numéro 14, Gretoff Madrid qui descend de catégorie. Dernièrement, il a terminé 6ème sur ce parcours en 1-12-5. C'est un très bon chrono. Battu par Ibiscus Man, Indigo de Fontaine, Harmonista notamment. Ce ne sont pas les premiers venus. Et il n'avait pas démérité lors de cette tentative. Là, comme je l'ai dit, c'est un peu moins relevé. Il n'y aura pas les 6 ans. Il est bien engagé au plafond des gains. Lui aussi a beaucoup d'atouts dans son jeu. Il n'a même pas 2000 euros du plafond. Franchement, s'il n'a pas des soucis d'alire, parce qu'on le sait, il est parfois sujet à des petits soucis en fin de parcours. Il est souvent disqualifié. Que ce soit après enquête ou même pendant le parcours. En tout cas, lorsqu'il se montre sage, je pense qu'il est capable de bien faire dans cette catégorie. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 5. Ulysse Digéo qui est déféré des postérieurs. Comme lors de sa dernière sortie. Lors de ses deux dernières sorties d'ailleurs. Il avait remporté une course l'avant-dernière fois sur l'hippodrome d'Anguin. C'était un quintet un peu moins relevé. C'était en début de mois. Et puis, il y a une dizaine de jours, il a terminé 3ème à Caen. Il était une nouvelle fois déféré des postérieurs, une configuration dans laquelle il est vraiment bien plus à son affaire et bien plus performant. Alors, sur l'hippodrome de Vincennes, c'est un peu moins facile. Je pense qu'il a un petit peu meilleure piste plate. Mais c'est un cheval, même quand on a l'impression qu'il va être battu, il a parfois un petit peu de mal à prendre le tournant. Il se relance toujours. Et je pense qu'il faut le surveiller. Peut-être que sur cette piste et ce parcours, c'est plutôt un 3ème, 4ème, 5ème potentiel qu'un cheval qui peut jouer les premiers rôles. Mais sait-on jamais. En tout cas, c'est un concurrent qui mérite un certain crédit. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 11, HelloSport. HelloSport, qui a connu une période difficile au printemps. Ce n'était pas forcément la joie. Il a aligné plusieurs mauvaises performances. Mais c'est vrai que c'est bien mieux depuis le milieu de l'été. Il a réalisé une très bonne performance à Anguin en terminant 2ème fin juillet dans un lot similaire. L'avant-dernière fois, 5ème à Vincennes sur ce parcours en battant notamment Gypsy de Chiaman. Donc voilà, la ligne est bonne. Et puis voilà, il vient de terminer 4ème à Lyon-Paris. Ce n'était pas forcément... On s'attendait peut-être un petit peu mieux de sa part. Il était 2ème favori, seulement 4ème. Mais bon, le cheval en tout cas est en forme. Il est dans sa catégorie. Il apprécie ce parcours. Voilà, je pense qu'il est peut-être un petit peu barré pour la victoire. Mais lui aussi un petit peu à l'image du numéro 5 Ulysse Digio. Je le vois bien pour une 3, 4, 5ème place. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 8 Follow Me Flash. Je ne suis pas fan de retenir des 9 ou des 10 ans dans des courses comme ça face aux plus jeunes. Mais c'est vrai que Follow Me Flash, il a beau avoir couru beaucoup. Là, il est déféré des 4 pieds. C'est une configuration dans laquelle il se montre souvent performant. Et puis surtout, il est associé à Mathieu Abrivar. On l'a vu, Mathieu Abrivar, qui l'avait emmené au succès dans un quintet il y a environ 2 mois de cela. Il avait vraiment réalisé un truc un peu fou parce qu'il s'est retrouvé très très loin. Et puis il a progressé côté gorde. Il est sorti à l'extérieur dans la ligne droite. Franchement, voilà. Alors certes, comme je l'ai dit, il y a les 7, les 8 ans. Mais c'est un cheval qui va courir caché, qui va, comme on dit, raser le mur. Et si ça voudrait bien s'ouvrir, il est capable, pourquoi pas, d'aller chercher une 4, 5ème place. Et enfin, en 4 noms partant, j'ai retenu le numéro 2, Emma de Brieville. Je l'aime bien aussi. On ne veut pas tous les retenir, Emma de Brieville. Elle a de la qualité. Elle n'a pas beaucoup couru. Seulement une trentaine de fois. C'est une jument qui a fait ses preuves dans des bonnes catégories. À ce niveau-là, c'est un peu plus difficile à mon avis. Mais quand même, elle n'a pas glané plus de 250 000 euros comme ça en claquant des doigts. Donc je pense que malgré le fait que ce soit l'une des moins riches et que l'opposition est quand même assez forte, elle ne peut pourquoi pas prétendre à un petit lot. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 13 que j'ai retenu devant le 16, le 9, le 12, le 14 et le numéro 5. Et pardon, c'est mes six premiers. D'ailleurs, il y a le 11 et le 8. Et en cas de non partant, le numéro 2. En conseil de jeu, je pense vraiment que le 13, Gypsy de Chaman, c'est une bonne base. Elle est capable de partir de loin. Elle peut enrouler. Elle peut maintenir son effort. Elle a vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu. Si Alexandre Arbrivar parvient à s'en servir, il ne devrait pas taper loin. Le 16 Irwigo, c'est la course visée. C'est son premier objectif de ce tout début de meeting d'hiver. Et pour moi, il ne devrait pas le rater et lutter pour la victoire. Le numéro 9, Hubble Duvivier. Il a beau être seulement plaqué des antérieurs, il a tellement de dureté et tellement de qualité que je pense qu'il est capable de lutter pour une place sur le podium. Donc voilà pour mes trois préférés. Ça reste une course quand même assez ouverte, mine de rien. J'en ai cité quand même neuf, ce qui est quand même pas mal. Mais malgré tout, je pense qu'il y a encore des concurrents que je n'ai pas cités qui peuvent pourquoi pas surprendre. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous faites des champs réduits, à élargir les combinaisons. Parce qu'on ne sait jamais, mis à part le 15, Jinko Tellois qui semble un petit peu surclassé. Enfin, il fait sa rentrée, donc voilà, sa rentrée ferrée, je pense qu'on peut l'écarter. Mais derrière, il y a plus de possibilités qu'on ne le croit. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition de La Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On va se retrouver vendredi du côté de Laval, comme chaque fois le 1er novembre. Un très beau prix qui nous attend en Mayenne. On en reparlera d'ici là. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.